Hello tout le monde c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag libresque, ça fait super longtemps que je ne vous en ai pas fait, donc c'est l'occasion. Ce tag je l'ai vu sur la chaîne de La Petite Vie d'Alexia, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne parce que c'est quelqu'un que j'adore. Il s'agit du tag Mes livres décident de ma vie, donc en gros pour chaque question me concernant je vais devoir trouver un titre qui correspond. Et on commence avec le titre de L'Histoire de ta vie et j'ai décidé de prendre l'insaisissable logique de ma vie puisque je pars simplement du principe qu'il n'y a rien de défini et rien de logique. Je préfère me laisser aller à ce qui vient plutôt d'avoir quelque chose de précis et logique. Roman d'ailleurs que je suis en train de lire qui est de Benjamin Lire Saenz et pour l'instant ce livre me plaît beaucoup. Ensuite le titre qui décrit ton week-end idéal. Et ici j'ai décidé de prendre Les belles vies de Benoît Mainville tout simplement parce que déjà la couverture fait penser à un week-end ensoleillé sympathique. Hormis ça, il y a plein de choses que j'aime faire le week-end. Selon le mood du moment, voilà, je vais pas avoir envie de faire les mêmes choses. Du coup Les belles vies ça représente un petit peu tout ce qui est possible d'apprécier pendant un week-end parfait. Je n'ai toujours pas lu ce roman mais c'est le genre de bouquin que je pense apprécier notamment avec Les beaux jours puisqu'on va suivre deux banlieusards comme il est dit dans le synopsis qui vont se retrouver à la campagne pendant l'été et vraiment je pense que c'est le genre de truc feel good qu'il faut. Ensuite un titre d'une aventure que tu aimerais vivre. Donc ici on va pas seulement se contenter du titre du livre mais plutôt du contenu du livre. Je vais vous présenter La Faucheuse de Nishusterman. Simplement parce que quand on rentre dans l'histoire, on est dans une forme d'utopie puisque la mort n'existe plus. Tout est contrôlé et dirigé de façon parfaite, de façon à ce que tout fonctionne parfaitement bien. Et même si cette histoire montre certaines failles, c'est vraiment un monde qui paraît idéal. Ensuite, nomme tes enfants avec des titres de livres. Donc pour être tout à fait honnête, les enfants c'est absolument pas d'actualité, donc j'étais clairement pas inspiré. Je vous ai sorti un roman qui contient deux prénoms et je me suis dit que ça faisait garçon-fille, ça allait très bien. Il s'agit de Eleanor and Park de Rainbow Rowell, que vous connaissez certainement, que j'ai dans ma vie à lire depuis très très longtemps. C'est une romance que je n'ai jamais découvert, qui se passe dans les années 80. Il me semble que c'est une romance assez douce amère, si je dis pas de bêtises, d'après mes souvenirs de ce qu'on m'en a dit. Ensuite, un titre pour ton job idéal, et là, clairement, je n'étais pas inspiré, donc j'ai pris quelque chose qui me paraissait plutôt sympa. Il s'agit du premier tome, des secrets de l'immortel Nicolas Flamel, donc l'alchimiste, justement, le job de rêve, de Michael Scott. L'alchimiste, pourquoi pas ? Le titre d'un endroit que tu aimerais visiter, et là, je ne l'ai pas en ma possession, je sais plus ce que j'en ai fait, à vrai dire, mais c'est clairement le livre auquel j'ai pensé tout de suite. Il s'agit des fleurissiers fleurismes, les fleurissiers fleurismes, tout à fait, Kevin. Il s'agit des cerisiers fleurismes, malgré tout. Donc là, il s'agit de quelque chose de tout à fait réel, que j'ai décidé de choisir, mais en même temps, ça représente vraiment quelque chose que je veux absolument découvrir. Évidemment, on parle du Japon ici. Sinon, pour parler du manga, c'est vraiment un truc hyper réjouissant, puisqu'il s'agit de l'histoire de la catastrophe de Fukushima. Je dis ça avec le sourire, mais c'est absolument pas drôle. Et donc, on suit une tranche de vie pendant cet événement de quelqu'un qui vit au Japon. Ensuite, le titre de ta vie amoureuse. Ici, j'ai décidé de prendre A Kiss in the Dark de Kate Clark, simplement parce que c'est quelque chose que j'aime garder pour moi, ou le partager avec mes proches de Kiss in the Dark. Ça reste quelque chose de discret, caché. Sinon, concernant ce livre, je n'ai pas lu. J'ai envie de lire plein de choses en ce moment, mais je sais qu'il n'est pas hyper réjouissant. Et en ce moment, j'ai envie de trucs cool, sympas, ou alors d'aventure, mais pas un truc qui va me blaser. Ensuite, le titre d'une question que tu te poses. Et si j'ai décidé de coller un petit peu à l'actualité, sous forme un petit peu plus fun, on va dire. Si c'est la fin du monde. Alors, c'est pas vraiment une question à la base. À part qui es-tu, Alaska, qui représente pas vraiment une question que je me pose. Il n'y a pas d'autres titres qui contiennent une question. Donc là, finalement, on peut mettre un point d'interrogation à la fin. Tout ça pour dire que c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué. Enfin, je préfère rester optimiste quand même. Ensuite, le titre de ton royaume. Et là, clairement, je ne savais pas quoi mettre. Simplement parce que, que veut dire le titre de son royaume ? C'est moi le roi ? Comment ça se passe ? Je sais pas. Bref, du coup, j'ai décidé de vous présenter Beyond the Clouds, un manga. Pourquoi j'ai décidé de prendre ce bouquin ? Simplement parce que je préfère ne pas avoir de limite, finalement. Au-delà des nuages, mon royaume n'a pas de nom et n'a pas de limite. Et sinon, pour le manga, je n'ai toujours pas découvert là aussi. Mais il s'agit d'un univers steampunk et magique. Où ce petit garçon va tomber sur une fille ailée. Ça va totalement chambouler le cours de sa vie. Voilà, je n'en sais pas bien plus. Alors maintenant, on arrive à la question, je pense, où j'ai le plus galéré à vous trouver un titre. Il s'agit du titre de mon humeur actuelle. J'ai décidé de vous présenter l'unité de Nini Holmes Vist. Je suis désolé, j'ai sûrement plus qu'écorché le nom de famille. J'ai décidé de choisir l'unité parce que, toujours, avec ce qui se passe en ce moment, je pense que, même si c'est pas vraiment une humeur, c'est un petit peu mon état d'esprit du moment, on va dire. Ça permet de revenir sur des choses de base. Sinon, concernant le roman, il s'agit d'un espèce de mélange entre The Island, alors c'est un film qui date de très longtemps, et de télé-réalité. En gros, si vous voulez, les gens qui ne sont pas considérés utiles sont mis de côté sous l'œil des caméras, etc., sans moyen de communication avec l'extérieur. Ils seront utiles à titre médical, donc soit pour leur prendre des organes, soit pour faire des essais sur eux. Je l'ai toujours dans ma bibliothèque. Le problème, c'est que ce n'est pas du young adult, donc je sortirai carrément de ma zone de confort pour lire ce roman. Ensuite, on passe aux deux dernières questions qui s'ancrent vraiment dans l'actualité. C'est d'abord le titre qui exprime comment tu sens 2020 jusque-là. Donc je pense que vous avez compris que ça n'allait pas être un truc hyper joyeux avec tout ce qui se passe. Et en fait, j'ai trouvé un titre qui, certes, va un peu loin, mais qui représente bien ce que je pense. Il s'agit de La fin du monde avant le lever du jour de Inyo Asano. Et pour moi, c'est vraiment le côté optimiste, en fait, qui ressort de ce titre. La fin du monde, ça va peut-être un peu loin, mais c'est vrai qu'en ce moment, le monde est un peu en stand-by, on va dire. Mais derrière, on aura le lever du jour. Ça représente pour moi quelque chose de positif avec du soleil. Ensuite, le titre de tes objectifs pour 2020. C'est un peu compliqué d'avoir un seul titre pour tes objectifs 2020. Mais récemment, j'ai commencé à lire un livre de développement personnel. Il s'agit de Votre temps est infini de Fabien Olicard. Un bouquin que j'ai commencé en audiobook. Entre la version de papier et l'audiobook, je pense que l'audiobook est mieux parce qu'il est lu par Fabien Olicard. Et que si vous avez l'habitude de voir ses vidéos, etc., c'est plus simple de rester concentré sur ce qu'il raconte que de le lire. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est hyper intéressant, déjà, de se rendre compte de l'état actuel des choses et de décider ou pas si j'ai envie de passer plus de temps, de prendre plus de temps pour moi ou plus de temps personnel à regarder des films, etc. Plutôt que de passer mon temps sur des réseaux sociaux qui ne me stimulent pas vraiment. C'est un truc de fou, le temps qu'on passe là-dessus. Enfin, en tout cas, pour moi. Donc, voilà, pour mes objectifs. En tout cas, un des objectifs pour moi, c'est de pouvoir appliquer ce qu'il y a là-dedans. Donc, voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ce petit tag. Si vous voulez le reprendre, n'hésitez pas. Ça m'a permis de vous présenter des titres que je n'ai pas l'habitude de vous présenter souvent sur la chaîne, voire pas du tout. Bref, n'hésitez pas à commenter tout ça. Et j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao !